Générique ... On retrouve nos invités pour la suite du débat Germain Pouli, journaliste, directeur de publication de Togo Réveil Ayivi Alogno, activiste. Nous avons également commis Valentin Mayaba, directeur de publication de Le Symposium. On parlait des sanctions contre le Mali, les sanctions de la CEDEAO contre le Mali. On se posait la question, ces sanctions sont-elles applicables à Ayivi Alogno ? Avec la parole, avant d'aborder la plainte annoncée contre la CEDEAO. Oui, vous savez, c'est très important. Aujourd'hui, nous ne vivons pas... C'est-à-dire qu'il faut revisiter l'histoire. Ce n'est pas la première fois qu'il y a des coups d'état militaire. Ce n'est pas la première fois. Et moi, en tout cas, à ce XXIe siècle, c'est la première fois que je vois une jeune qui donne jusqu'à 5 ans pour une transition. Je crois que ce n'est pas bien. Et jamais, je le disais avant, si après les 5 ans, il n'arrivait pas à résoudre ces problèmes qu'il citait. Les présidents se sont succédés au niveau du Mali. Mais la question du terrorisme, du diadisme, de tout ça, c'est une question de guerre asymétrique. Est-ce que vous le voyez ? Aujourd'hui, la jeune ne peut pas dire qu'il veut trouver une solution globale à tous les problèmes avant de s'en aller. Et si Goïta veut devenir président de la République, il n'a qu'à déposer sa candidature. D'abord démissionner ? Démissionner, oui. Maintenant, s'arranger comme on sait le faire en Afrique. Et puis devenir président de la République, ou bien placer un pignon pour que le pays puisse avancer. Sinon, aujourd'hui, tout est bloqué au Mali par... Par... Les sanctions. Par les sanctions et par le truchement de ce colonel-là. On a plus besoin de Goïta au front. Avec les diadis, tout ça. D'un an, ils ont abandonné le front. Ils ont préféré les... Le palais présidentiel. Les palais présidentiel, les 4, 4 et les chambres climatisées. Je ne crois pas que c'est ça un bon militaire. Un bon militaire, il est appelé à rester au front. Donc, aujourd'hui, il faut que les deux parties s'asseillent pour trouver une solution durable. Mais, je pense que la solution doit venir premièrement d'Assimi Goïta. Puisque c'est à lui de dire que... Ça dit de revenir sur sa position des 5 ans. Oui, c'est très important pour que les sujets peuvent évoluer. Parce que je crois que c'est là où ça choque. C'est les 5 ans donnés par l'Assimi Goïta qui posent problème aujourd'hui au Mali. Donc, il va falloir résoudre ce problème. Il va falloir résoudre ce problème. Et que la CDA aussi ne précipite pas les choses. Parce qu'il y a une volonté de précipiter les choses. De dire que voilà, il faut telle durée pour la transition. Je crois qu'il va falloir trouver un consensus. Et c'est le moment d'appeler toutes les couches, que ce soit sociales et politiques, du Mali, puisque ça, c'est parce que les partis politiques aussi attendent. Oui, vraiment. Oui, les partis politiques aussi attendent de venir. Si tout est bloqué au niveau de l'agent et de la CDAO, arrivé un moment donné, je crois que toutes les couches vont rentrer en jeu. Les politiques qui vont appeler maintenant à manifester contre l'agent. D'Assimi Goïta. Oui, D'Assimi Goïta. Et où est-ce que nous allons ? C'est là la vraie question. Peut-être les discussions comme Aïvi et Germain l'ont dit tout à l'heure. Il faut des discussions. C'est d'ailleurs ce que propose l'Algérie, qui veut des discussions entre la CDAO et puis le Mali, pour trouver un consensus du sou. Moi, peut-être. D'abord, votre regard sur le développement de Germain Pouli. Oui, j'ai suivi religieusement Germain dans son analyse. Mais je voudrais apporter un peu de démol par rapport à ce qu'on dit, que l'agent ne peut pas donner une transition de 5 ans, alors qu'elle est sûre qu'après 5 ans, si elle n'arrivait pas à résoudre le problème, qu'est-ce qu'adviendrait-il ? Donc, il faut d'abord préconiser des valeurs démocratiques. J'ai dit non. Je vais prendre un exemple plus simple ici. Quand l'agent a donné les cas de 6-5 ans, c'est le lieu de peut-être rentrer en discussion avant toute sanction. Maintenant, on prend des sanctions qu'on revienne pour dire qu'il faut aller en discussion. Je crois que ce n'est pas aussi sérieux. Ici, quand je prends l'exemple du Togo, quand il était agi d'aller prendre une ordonnance à l'Assemblée entre-temps chez nous ici, le gouvernement était allé avec 6 mois. Mais quand l'Assemblée a constaté que nos 6 mois ne pourraient pas résoudre le problème, il faut donner un an. Ils ont décidé de donner un an au gouvernement. Mais est-ce que c'était prévu ? C'est vu l'urgence. Parce que l'écart qu'on donne pour résoudre le problème avant d'organiser les élections, il faut un timing. Enfin, il faut un délai. Maintenant, si l'Assemblée donne 6-5 ans, est-ce qu'il ne peut pas rentrer en discussion, les deux parties, la CEDEAO et le Mali, ou bien l'Assemblée, pour voir quel calendrier peut correspondre ? Parce qu'on sait que les problèmes qui existent au Mali, on ne peut pas trouver solution à tous ces problèmes. Certes, comme ils l'ont dit, mais ici, il s'agit de résoudre les problèmes qui sont prioritaires avant d'aller aux élections. Le problème du djihadisme qui est là-bas, il faut peut-être revoir la conduite. Tous ces problèmes, tous ces panoplieux, tous ces problèmes existent. Mais il ne faut pas avancer les sanctions avant de penser à cette négociation. Comme la jeune ne veut pas évoluer. Non. Je ne refuse pas. Maintenant, vous pensez qu'avec cette sanction-là, c'est la solution pour le malien. Moi, je voudrais savoir, est-ce que Mayab est d'accord avec les 5 ans ? Il y a de 6 ans à 5 ans que propose la jeune. Je ne le dis pas. Je le dis, après ils sont revenus, ils disent 4 ans. Et maintenant, ils ont dit 4 ans. Après maintenant, est-ce qu'elle est la position de la CEDEA par rapport à ce délai ? Non, la CEDEAO avait fixé février 2020. Oui. Si la jeune ne peut pas tenir... Le 27 précisément. Oui, maintenant... Non, j'arrive. Si la CEDEAO ne peut pas tenir à février, que la jeune fixe sa date. Oui, c'est justement... On a donné un délai. Pour faire une élection, on connaît les opérations qu'il faut. Et combien de temps il faut... Pour le faire. Non, ce n'est pas seulement les problèmes dont vous parlez. Il y a des problèmes plus profonds que ça. Maintenant, on connaît le timing, le chronogramme. Maintenant, quand on parle de problèmes sécuritaires, le Mali a organisé plusieurs élections alors qu'il y avait les djihadistes. Et qu'ils n'ont pas couvert, bien sûr, le lac, tout le nord du Mali, j'ai remis plus... Justement, justement. On a sorti une élection... Non, non, non. Vous savez, moi, je... Non, 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 s'il vous plaît. C'est moi qui avais la parole. Même au Nigeria. Donc, il y a des zones dans lesquelles, même au Cameroun, il y a des zones où il y a de la sécurité. Je l'ai dit tantôt, j'ai dit, j'ai dit... Disons, c'est qu'il faut un président élu pour régler ce problème. Et est revenu au coup d'État. Non, je dis est revenu au coup d'État. Mais qui fait le coup d'État ? C'est les militaires. Pourquoi ils font les coups d'État ? Ils font chercher le problème. Le problème, le problème, le problème. La racine est... On va se faire écouter. On va se faire... On va se faire... On va se faire... On va se faire écouter. Pardon, je dis... Qu'est-ce qui amène les militaires à faire les coups d'État ? Combien de coups de temps nous avons assis au Mali ? Vous savez ce qu'on va faire ? Il y a des problèmes. Je suis d'accord qu'un coup d'État... On va évoluer. On va évoluer. Je ne fais pas l'apologie de coups d'État. Mais je dis... Je dis... Je dis que pour trouver solution, il faut avoir des problèmes. Il faut redire des problèmes endogènes. C'est-à-dire que ce qui amène... C'est le rôle de l'armée de rejoindre. Ce n'est pas dit le rôle de rejoindre. Il faut organiser une table ronde. Je dis qu'il faut organiser. Avant d'aller aux élections, il y a des défaillances électorales. Puisqu'on parle toujours du Mali, on va évoluer, parler de ces sens... Je n'ai pas fini. Vous aurez la parole. Une plainte sera déposée contre les sanctions économiques imposées par la CDAO et l'HUMO à CESC qu'a annoncé le Premier ministre de la Transition, Shogel Koukala Maïga, dans une interview. Alors, on va parler aussi de cette plainte. Vous terminez votre raisonnement puisque nous sommes toujours au Mali. Oui, dans le même... Et on donne la parole à... Oui, je le disais tantôt que... Moi, à mon avis, ce ne sont pas les sanctions qui sont des problèmes, qui doivent constituer des solutions aux problèmes que le peuple malien vit. Aujourd'hui, pourquoi les sanctions avant d'aller parler de table ronde ? Parce qu'il fallait penser à cela. Quand l'enjointe dit je ne donne pas la date, appelez-les, discutez pour convenir à une date. À supposer que les sanctions qui ont été impliquées à l'encontre du Mali, aujourd'hui, on les brandit, l'enjointe résiste qui écoute, qui écoute, qu'est-ce que deviendra ce Mali ? C'est aussi ça le peu. Puisque, après tout, le Mali reste et demeure un pays frère de la CDAO. Maintenant, vous savez, vu qu'il a dit, Jemel a dit que non, il banalise l'influence, enfin, l'intrusion étrangère de la France et de l'Union européenne, je dis non. Au fait, c'est vrai que c'est des situations qui sont, c'est-à-dire, comment l'appelons-t-on ? Il y a des rapports qu'on peut établir par rapport à cette intrusion parce que, dès l'annonce même de ces sanctions, qui est le premier à saluer ? C'est pas la France ? La France a salué ces sanctions. Est-ce que si on salue les sanctions, cela veut dire que on est l'éguillon de ces sanctions ? Non, pas forcément ça. Nous avons vu tous les artifices qui ont été menés par la France et l'Union européenne et tout ce qui, par rapport à l'intrusion et par rapport aux forces françaises au Mali, puisque, je l'ai dit ici, une fois que, quand Shogel Maïka, je parle de Shogel Maïka, Shogel Maïka était là-bas lors d'un sommeil où il disait que, avec le coup d'État qui est intervenu, c'est le coup d'État qui était intervenu, il n'était pas d'accord, Macron n'était pas d'accord, il dit qu'il va réduire son effectif de 50... Vous voulez qu'il apprécie le coup d'État ? Non, je n'ai pas dit ça. Quand il a dit que le Premier ministre a dit que vous nous avez lâché en plein vol, nous sommes obligés de chercher d'autres partenaires, c'était là que la guerre était ouverte. Non, aujourd'hui, ce qu'il semble voir, c'est vrai que personne ne peut faire l'apologie d'un coup d'État. Une fois que les chefs d'État de la CEDEA ont compris que c'est fait et qu'il faut faire tout pour ne pas arriver encore à ces coups d'État, il faut mieux mettre les balises de façon à ce qu'on a gagné des élections qu'on ne fait pas la répétition de ces coups d'État parce que le Mali, ce n'est pas son premier essai, ce n'est pas son deuxième essai. Nous sommes à son, je crois, quatrième coup d'État au Mali. C'est énorme. Maintenant, moi, je préfère que le Mali, avec des sanctions qui ont été prises à l'encontre du Mali, ne peut pas... La CEDEA, j'allais dire, les sanctions qui ont été prises à l'encontre du Mali ne sont pas les solutions aux problèmes maliens. Dans tous les cas, ils auront besoin d'une table de négociation pour trouver des solutions. Ces sanctions ne vont pas mener l'adjointe à quitter le pouvoir et remettre le pouvoir comme il le pense aux civils. Maintenant, c'est consommé et qu'on doit discuter pour trouver un compromis. La chance est donnée à toutes les deux parties pour se mettre d'accord sur le principe où le calendrier électoral est organisé des élections. Alors, Germain Pouli, vous pensez que la solution va passer par ce dépôt de plainte dont parlait Shogel Kokala Maïga contre la CEDEAO et l'UMOA. Oui, non, je pense déjà à les sanctions. Personne n'est pour les sanctions. Et je dis que tous ces pays qui appliquent ces sanctions-là se punissent eux-mêmes. C'est-à-dire que tous ces pays subissent aussi ces sanctions. Oui, je l'avais dit. C'est eux qui l'appliquent, mais ils subissent ces sanctions. Donc, c'est pour un principe et c'est pour mettre la pression sur la jeune. C'est-à-dire que tous ces sanctions-là ne font pas du bien à la CEDEAO elle-même. Ce n'est pas seulement au Mali, mais à la CEDEAO. Maintenant, la base des sanctions, je pense qu'au niveau de la CEDEAO, ça se comprend, mais c'est au niveau de l'UMOA, qui, avec la force financière, qu'on ne comprend pas comment le président peut mettre les deux machines en mode au même moment pour des sanctions politiques et économiques. Parce que c'est le nerf de la guerre et qu'on a tenu vraiment à serrer. Parce que si la jeune de demain, Christian le disait, on n'a pas les moyens pour payer les fonctionnaires après six mois, huit mois, un an, le même qui était descendu chez la CEDEAO, c'est le même qui va descendre pour demander au colonel qu'il a aggravé... C'est aussi l'objectif de la CEDEAO, peut-être. Mais en réalité, quand il y a problème, ce n'est pas un coup d'État qui va régler le problème. C'est vrai, ce ne sont pas les sanctions qui vont régler le problème, mais ce n'est pas un coup d'État qui règle le problème. Alors on demande aux militaires de rendre le pouvoir aussi vite. Je pense que c'est logique. Maintenant, ces sanctions, je ne connais pas trop le règlement de l'IOMOA et de la CEDEAO. La CEDEAO a fait beaucoup de choses. Il ne faut pas se limiter aux révisions des constitutions. On a vu quand Yaya Diame a perdu les élections en Guinée, si il n'y avait pas la CEDEAO, il ne partait pas. En Gambie. On a vu au Togo... Là, en ce moment, c'est le peuple même qui le réclamait. C'est le peuple même qui s'était... Quand Yaya Diame ne voulait pas partir, les gens n'étaient pas d'accord. Tout le peuple... Non, Yaya Diame a perdu l'élection. Oui, c'est ce que je dis. Il ne voulait pas quitter. Il a reconnu. Il revit après. Oui, c'est ce que je dis. La CEDEAO, non, ce n'est pas une affaire de peuple. Ce n'est pas le peuple. Il est dégagé. Il y avait le peuple avant qui le tricot l'élection. Voilà, je dis. Mais si la CEDEAO n'était pas intervenue, elle n'a pas menacé. On a applaudi. Oui, mais pourquoi la CEDEAO a mis la pression ? Mais c'est pour la bonne gouvernance. Je ne refuse pas. Mais derrière le refus de Yaya Diame de quitter le pouvoir. Il y avait le peuple qui n'était pas d'accord. Non, il faut laisser cette affaire. Il faut laisser... Est-ce qu'il y avait des manifestations communes ? Ce que je dis, aujourd'hui, c'est reconnu officiellement que Yaya Diame a perdu des élections. Il ne veut pas partir. Ça, la menace d'interrogation de la CEDEAO fait... Oui, je ne sais pas. La CEDEAO intervient sur des bases. Oui, oui, continuez. On va se faire écouter. Grâce à la CEDEAO, son problème a été réglé. Yaya Diame n'allait pas partir. Il était au pouvoir. Il n'allait jamais faire la passation de service. Il allait prouver que l'élection qu'il avait reconnue est finalement frauduleuse. On a vu en Guinée-Bissot, on a vu même en Togo. Le CEDEAO nous a prescrit un feu de route quand il y avait cette crise après le 19 août. Donc, la CEDEAO essaie de régler ce problème. Même bien avant, en 2005, la CEDEAO a fait la même chose au Togo. Quand il y a eu coup d'État, on a demandé au président que les militaires avaient mis de démissionner et on a remis le vice-président de l'Assemblée nationale. Donc, la CEDEAO essaie de faire de son mieux et sur le plan continental, c'est l'une des organisations la plus crédible et la plus efficace. Par rapport aux autres. Aujourd'hui, qu'on dise, bon, c'est les militaires, les gens qui descendent dans la rue en du... c'est le peuple, les pan-africanistes. Tout ça, c'est vrai. C'est un combat entre le noir et le blanc. Mais il y a aussi un combat pour la démocratie qui est là. On ne prend pas un étranger pour venir le mettre au pouvoir au Mali. On dit aux militaires de mettre un civil. C'est tout ce qu'on le met. Le Mali est encore au pouvoir. Si demain, si demain, l'élection se déroule, même si elle est contestée et que c'est un civil qui est là, on sait qu'au moins que c'est la population qui l'a choisie. Mais demain, un militaire vient, ça peut être un sergent, là c'est un colonel, ça peut être un caporal, qui vient et dit, ben, il est dépositaire de la légitimité parce que, quand il a fait coup d'État, il y a 10 000 personnes qui sont sorties applaudir. Ça veut dire que le peuple est sorti applaudi. Au Ghana, on a vu un coup d'État quand on a sauté au Kouminkouma. Les gens sont sortis dans la rue applaudis. Mais Kouminkouma est présenté comme un grand pan-africaniste, un homme aimé, mais le même avait applaudi. Donc c'est pour dire que l'armée est dans son rôle. Il faut que ce rôle-là, qu'il soit cantonné dans ce rôle. Sinon, c'est la démocratie qui est en péril. Maintenant, les décisions du colonel, on ne dit pas que ce n'est pas de bonnes décisions, sauf qu'il n'est pas la bonne personne à prendre cette décision. S'il était un président élu, il n'y a pas... Comme Faustin Arcange, tout le monde applaudira en reprise centrafricaine. Donc il n'est pas il est là pour la transition et la chasser un président qui devait finir son mandat. Et on a gagné la transition. Est-ce qu'il avait le droit de chasser un président ? Non, il n'avait pas le droit. Il n'avait pas le droit. Pourquoi il voudrait qu'il fasse 5 ans ? Pourquoi il a chassé ? Il doit faire 5 ans. Non, on n'a pas dit il va faire 5 ans. On parle de la transition. On marque la petite pause et on revient pour l'ajuster. Il n'est pas plaisir.